Chers amis, merci d'être avec nous, bonjour et bienvenue. Voici une nouvelle rencontre qui sera d'autant plus inspirante car ça nous concerne tous. On va parler de notre santé, on va parler évidemment de notre équilibre, on va parler de notre squelette, on va parler de notre mental, on va parler de tout cela avec une star des réseaux sociaux parce que quand on voit évidemment les scores exceptionnels qu'il affiche, on ne peut qu'être admiratif. Il s'appelle Grégoire Gibault et c'est quelqu'un que vous connaissez surtout sous le nom de Major Mouvement. Salut Grégoire. Salut Marc, bonjour à tous. Quel bonheur de te recevoir. Je suis content d'être là, je trouve ton studio tellement accueillant. Il y a vraiment des bonnes ondes qui se dégagent. Tu es sensible à ça ? J'en sais rien, mais c'est venu assez spontanément que je dis ça. Formidable. Alors moi j'aime bien raconter un peu les coulisses et quand Grégoire était arrivé au studio, il n'avait pas de bretelles. Il a ouvert la valise et il a mis ses bretelles. C'est ta marque de fabrique ? Je dirais que c'est ma marque de fabrique, c'est presque comme ma blouse tu sais. Oui. Et je vibre pour... Ça va faire deux fois que j'ai, c'est le droit qui me donne ça. Je ne vibre pas de la même énergie quand j'avais une bretelle. C'est vrai ? Je ne sais pas. C'est comme si tu mettais un costume. Oui, de se dire, ok, là maintenant on envoie, il faut donner aux gens. Là où quand je les enlève, ok, je suis plus... Ok, je m'économise plus, je suis plus sur moi. En tout cas, elles sont là. Elles sont là. Et visiblement, tu en as plusieurs. J'en ai plein d'autres. Pour la petite anecdote, hier j'avais la soirée YouTube. On va en parler. Où on m'a remis mon trophée du million d'abonnés. Oui, extraordinaire. Et je suis venu à Paris et j'avais oublié mes bretelles. Et le premier jour, on a fait une rencontre YouTube, c'était la semaine YouTube. On a fait une rencontre avec tout un tas de partenaires, tout un tas d'autres créateurs. Et la directrice de YouTube avec qui je m'entends très bien, elle arrive avec un grand sourire et me dit « Ça va Grégoire, tu n'es pas venu avec tes bretelles ? » Et j'ai senti dans le son de sa voix qu'il y avait une pointe de déception. Je lui ai dit « Je les ai oubliées. » Et hier, je suis allé aux Galeries Lafayette avant la soirée de remise de diplôme. Ça fait deux fois que je fais de l'absurde de trophée. 35 balles à mon coûté. Majeur mouvement. Il y a beaucoup d'ouvrages. Il y a évidemment la chaîne YouTube. Il y a des chiffres absolument colossaux. Greg vient de le dire il y a deux secondes. Un million, enfin plus d'un million sur les réseaux sociaux spécifiquement pour YouTube. C'est quand même assez exceptionnel. Tu vas nous raconter la genèse de tout ça. Et puis, il y a ces ouvrages, notamment celui-ci. « Le grand guide pour soigner vos douleurs » qui est sans doute une Bible. Parce que je trouve que Grégoire fait partie, en tout cas, de ceux, des professionnels de santé qui désacralisent un petit peu tout ce que l'on entend et tout ce que l'on voit et qui vulgarisent le propos. Ça, c'est ta marque de fabrique aussi. C'est issu de 13 ans de pratique sur le terrain. Ce livre, parfois, j'aimerais que les gens comprennent que c'est 13 ans de boulot que j'ai essayé de résumer. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un qui va me décrire ces douleurs cervicales, on me l'a déjà raconté 20 000 fois. Quelqu'un qui me décrit une douleur d'épaule, on me l'a raconté 30 000 fois. Et donc, dans ma tête, il s'est passé une sorte d'arborescence qui me permet de me dire, OK, qu'est-ce qu'il y a en commun chez les femmes de 50 ans qui ont eu des antécédents d'accidents de la route et qui ont des maux de tête avec seulement les mi-casques ? OK, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui marche ? Qu'est-ce qu'il y a en commun chez celui qui se réveille, qui a mal au dos, qui se sent verrouillé, qui a 60 ans et qui a pris 15 kilos parce qu'il a arrêté sa pratique sportive à cause de son arthrose de genoux il y a 20 ans ? Et en fait, il s'est créé une espèce de cartographie d'histoire en commun, mais que je n'ai pas inventée, que j'ai juste appuyée et sourcée sur la littérature scientifique. Et en fait, ce livre-là, sa force, on pourrait penser que c'est juste des conseils, mais en fait, à chaque fois, cette arborescence, je l'ai indiqué, je pose des questions. C'est un livre qui pose des questions. Tu te rappelles quand on était gosse, ces livres dont vous êtes le héros ? Bien sûr. Voilà, si vous tuez l'hydre, allez page 37, c'est ça. Si vous avez une névralgie qui descend dans le bras, allez page 70 et j'explique tout. Et on peut, ce qui est formidable également avec ce livre, c'est qu'on peut faire ça à la maison. On n'est pas obligé d'aller dans des salles spécifiques, on n'est pas obligé d'aller même chez des confrères. Bon, ça ne se substitue pas à la vie médicale. Le premier chapitre, ça reste quand même de dire, on parle de santé. Les choses simples peuvent se traiter simplement. Les choses compliquées, je vais vous montrer quel visage ils ou elles ont pour que vous alliez consulter la bonne personne. Moi, je suis spécialiste de traiter les choses simples. Mais une accumulation de choses simples sur lesquelles on te raconte une mauvaise histoire, pour faire très simple l'arthrose. Des gens à qui on a dit, vous avez de l'arthrose, c'est fini pour vous, il faudra changer de genou dans 15 ans. C'est une épée de Damoclase qu'on te met au-dessus de la tête. Alors que quand tu comprends que l'arthrose et la douleur ne sont pas corrélées, et les gens s'accrochent parfois tellement à ce diagnostic. J'ai mal au genou parce que j'ai de l'arthrose. C'est l'os contre os qui se frotte. Et tu leur dis, il y a des tas de gens qui ont de l'arthrose beaucoup plus avancée de l'azote que vous et qui n'ont pas de douleur. Ah mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Le phénomène est peut-être plus complexe, mais la solution n'est pas compliquée. Mais la solution n'est pas compliquée. Alors on va voir tout ça dans le détail. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse qu'on va refermer très très vite. Quand on tape Major Mouvement sur les réseaux sociaux et sur Google, Grégoire Gibault va arrêter ? Alors Grégoire Gibault, ça, ça a été repris par les médias. C'est vrai ? Non, c'est faux. Ah non, non, non. Ça a été une large interprétation d'une vidéo que j'ai faite qui est passée top 2 en tendance sur YouTube. Donc quand tu passes en top 2, c'est vraiment, tu prends une information, elle est jetée sur la place publique et les gens prennent 3 secondes d'information et l'extrapolent. Ce que j'ai évoqué, c'est qu'au mois de mai, j'ai fait une pause dans mon métier de kiné. J'ai repris là, il y a maintenant un mois. Donc j'ai fait une pause de 5 mois. Parce que malheureusement, la notoriété n'est pas vraiment compatible avec mon métier. Et du coup, j'avais beaucoup de gens qui venaient me voir avec des profils de personnes que je ne savais pas traiter. La première, c'était les fans, vraiment, qui venaient me voir pour avoir un selfie. C'est un peu con quand tu es professionnel de santé quand même parce que… Il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire. Bon, ça reste sympathique, merci, au revoir, tu as pris la photo, ok, cool, mais ne le recommence pas. Ouais, ouais, ne le recommence pas. En effet, c'est une autre personne à un moment. Par contre, ce qu'il y a de plus compliqué, c'est que les gens confondent un nombre d'abonnés, le fait que, par exemple, je parle bien de certaines pathologies que je connais bien, et du coup, s'imaginent que je sais traiter de tout. Et ça, c'est très complexe. Parce que j'ai des gens qui viennent me voir en pensant que je fais des miracles. Parce que c'est honnêtement, c'est l'image qu'on en a. On se dit, le mec, il va solutionner tous les mots. Et c'est faux, je sais solutionner ces mots-là. Ouais, c'est ça. Et en fait, il ne faut pas oublier, tu vois, je suis ouvert à beaucoup, beaucoup de choses, mais par contre, en fait, il m'a fallu tellement d'apprentissage pour être capable de proposer des solutions simples sur des problématiques qui semblent complexes, qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai profondément étudié. Et ce n'est pas pareil de traiter une épaule douloureuse que de traiter un cancer, que de traiter un problème de diabète, que de traiter un problème de jambes lourdes. Et ce n'est pas parce que je suis bon sur l'épaule que je serai bon sur tout le reste. Bon, en tout cas, on referme ça de parenthèse, tout va bien, tu continues ? J'ai repris avec beaucoup de plaisir, j'ai changé mes modalités d'exercice, et aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué de trouver mon cabinet. Bon, comment aujourd'hui, tes pères, dans le métier de kiné, appréhendent ta notoriété ? Je dirais que, pour mettre les deux pieds dans le plat, il y a une question générationnelle. Et probablement, la question, elle se situe sur quel rapport ils ont par rapport aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que des gens qui pensent que les réseaux sociaux, c'est l'ennemi global, et que tous les problèmes de notre société résultent sur les réseaux sociaux, que je sois kinésithérapeute, ne fait que valider leur propre biais. Ils disent, ah ben voilà, c'est n'importe quoi, c'est l'ubérisation de la profession, et ainsi de suite. Eux n'apprécieront jamais, et ma foi, bon... Non, mais on pourrait imaginer, la question, c'était sous-jacente, c'était, il y a un conseil de l'ordre chez les médecins, chez les kinés, est-ce qu'il y a une autre autorité ? Il y a aussi un conseil de l'ordre, et la chance qu'on a, c'est qu'on a un conseil de l'ordre qui est moderne, qui ne fait pas partie de cette première génération, et qui se pose les questions, et qui se dit, ben, qu'est-ce qu'il raconte, ce qui n'est là ? Ben, ma foi, il a l'air de baser ses connaissances sur les consciences scientifiques modernes, il a l'air d'être plutôt apprécié par la population générale, il a l'air de plutôt sourcer ses contenus, et oui, il connaît les codes de la plateforme, mais il a l'air de les utiliser pour le bien. Donc on s'est réunis, on a discuté, quelles sont tes intentions, que connais-tu tes limites, et ainsi de suite. Et moi, mes intentions... Oui, ils tombent quand même, ils tombent quand même ziottés en disant... Bien sûr, mais on a des rendez-vous téléphoniques ou physiques annuels, pour réaligner la mienne. Alors, voyons un petit peu, moi je voudrais que, je voudrais te montrer une image. Ouais. Est-ce que c'est cette image qui a fait toute la différence dans ton parcours de vie ? Oui. Ça, c'est une série. Ouais, c'est une série Scrubs, que j'ai commencé, je pense, à regarder à 15-16 ans, qui m'a donné envie de faire médecine. Alors, je l'explique souvent, je me suis lancé en première année de médecine à Paris, et j'ai loupé de peu, et j'ai eu une place en kiné, et ça a été le plus bel échec de ma vie. Pour faire simple, à 22 ans, je n'avais pas la capacité de travail pour faire une belle carrière médicale que je voulais faire. Je voulais être chirurgien, je n'avais pas les capacités. Je pense très honnêtement que mon cerveau est devenu mature au travail, avec la paternité. Donc, à 28-29 ans. Et cette série est celle qui m'a inspiré, parce que ce que j'aimais, c'était le côté humain et vrai. C'est-à-dire que cette série, elle se passe dans un hôpital, mais elle aurait pu se passer partout ailleurs, c'est juste que l'hôpital et le théâtre, c'est un grand mot, mais de la quintessence des relations humaines, des relations amoureuses, du rapport à la mort, du rapport à la naissance, à la maladie, à la faiblesse, à la connaissance, à l'humour, à la dédramatisation. Et encore aujourd'hui, je la regarde et je trouve qu'elle n'a pas vieilli. Et chaque personnage est très inspirant. J.D., le personnage principal, dans sa vulnérabilité, dans son côté un peu loufoque, où il est capable, dans une seconde, de te faire rire et de te faire chialer. Et le Dr. Cox, tout à gauche, qui a une figure paternelle qui est très dure, mais qui fait énormément du bien, parce que quand il tombe le masque, tu te reconnais dans le père qu'on a tous rêvé d'avoir. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries comme ça qui ont suscité des vocations. Toi, c'est celle-ci qui te permet aujourd'hui d'être ce que tu es. Quand on arrive à un stade de notoriété comme ce que tu dis, tu as reçu il y a quelques heures un prix de la chaîne YouTube qui félicite ceux qui ont dépassé le million. Donc, bravo. Tu es à combien ? Tu es à 1,20, 1,200,000, je crois. 1,200,000, 1,200,000. On pourrait se demander si à un moment donné, tu ne switches pas. Est-ce que tu n'es pas plus YouTuber aujourd'hui que Kiné ? C'est assez drôle. Moi, je me définis toujours comme Kiné. Tu vois, pour faire très simple, ça m'arrive parfois d'aller dans des soirées mondaines et de croiser des gens où tu te dis, mais jamais j'aurais été amené à le croiser. Et lui, je pourrais, dans ma tête, balancer mon CV, les livres, machin et tout. Mais en fait, quand je me présente, je tends la main, je dis, bonjour, Grégoire, Kiné. Et 99% du temps, les gens disaient, ok, je pourrais être électricien ou cartomanciant, ça reviendrait quand même. Mais pour moi, c'est dans mon ADN. Probablement depuis que j'ai 15 ans, tu vois. En tout cas, cette histoire de chaîne YouTube, des réseaux sociaux et autres, ça n'est qu'un moyen pour le coup, pour toi. Oui, de véhiculer mon message. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que j'évoque souvent, c'est que mon message est plus important que ma personne. Mon message est plus important que ma personne. C'est drôle que tu aies basé ça sur Scrub, c'est que cette identité forte que je me suis créée à l'âge de 15 ans, j'ai encore la même aujourd'hui, c'est celle de vouloir aider les gens. YouTube n'est qu'un moyen de faire passer mon message. Et tu sais, il y a un truc qui est assez rigolo, c'est que quand les gens m'interpellent dans la rue, c'est souvent les mêmes histoires qui reviennent. C'est, putain, je m'étais bloqué le dos, j'avais mal ceci, j'avais mal ceci. Je suis tombé sur une de tes vidéos, et ça m'a vachement aidé. Et à un moment donné de la vie de ces gens-là, j'ai popé dans leur vie parce qu'ils avaient une douleur, j'ai apporté une solution et trois ans plus tard, ils sont en rappel encore. Ils ne sont pas forcément abonnés, ils ne reviennent pas régulièrement, mais juste, j'ai été là au moment où il fallait. Et ça, c'est hyper agréable, parce que c'est des gens que je n'ai jamais vus, où juste moi, j'ai créé ma vidéo dans mon studio, comme toi. Je me suis dit, cool, ça a pu aider quelqu'un que je n'ai jamais rencontré. Il y a une autre marque de fabrique de Major Mouvement aussi, c'est l'humour. Parce que, encore une fois, non seulement tu vulgarises le propos, mais tu as aussi un petit côté qui dédramatise un peu la chose quand on se retrouve face à une problématique de santé, en l'occurrence. En fait, le truc, c'est que... Déjà, mon sujet, si je ne le traitais pas avec humour, on peut dire qu'il est un peu chiant. Quand tu dis directement les gens à la kinésithérapie, à part les kinésithérapeutes, on a une image de pousser des haltères, mettre machin, c'est un peu chiant. Donc, l'humour me permet de faire ça. Ça me permet aussi de casser la barrière, de te dire, OK, j'entends ta souffrance, mais on ne va pas que se définir par cette souffrance. Il y a autre chose dans la vie. Allez, viens, on construit. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, et ça, il faut que les gens le comprennent, c'est que si je le traite avec humour, je ne suis pas pour autant un clown quand on parle de choses sérieuses. Et parfois, quand les gens viennent me voir au cabinet, j'ai une première approche qui est sérieuse. Je ne me lâche qu'une fois que j'ai identifié que le problème en face de moi était simple. Parce que la réalité, c'est que chaque jour, j'apprends des cancers, chaque jour, j'apprends des deuils, chaque jour, j'apprends des viols. Là, tu ne peux pas déconner là-dessus. Assez paradoxalement, une fois que les choses se sont construites, que tu as passé la barrière humaine, que tout le monde a tombé le max, tu peux commencer à créer, à dédramatiser et à finir par en rire. La résilience, la fameuse résilience. Et tu es capable de voir des gens qui ont subi des pires choses capables d'en rire et parfois, des gens qui ont subi des choses qui semblent anecdotiques qui le prennent encore plein fouet. Et c'est le parcours de chaque individu de se dire, OK, quand est-ce que je suis capable de rire ? Quand est-ce que j'ai besoin d'être entendu pour ce que c'est aujourd'hui ? En tout cas, ça plaît. Le ton que tu as, que tu adoptes, plaît. Et alors, notre réalisateur, Mo, qui est là, quand on a mis ta photo, la première chose qu'il m'a dit en arrivant dans le studio, il m'a dit, oh, il a une tête de sympa. Il a un capital sympathiste, Grégoire. Voilà, donc en tout cas, ton message passe. Il y a une phrase qui revient aussi régulièrement dans la population. Et je trouve qu'on dit souvent le mal du siècle, c'est le mal de dos. C'est souvent cette phrase qui revient. Et j'ai l'impression que c'est une phrase générique qui ne veut en fait rien dire du tout. Je suis entièrement d'accord avec ça. Parce que toi, tu précises bien, on devrait dire le mal de dos et les mots de dos. Il y a une vraie différence, c'est une distinction à faire. Alors souvent, et sûrement les gens qui regardent dans ton émission vont dire, ah, les mots, il y a un jeu de mots avec les mots et les mots. Ce n'est pas tout à fait ça. Mon angle, c'est plutôt de dire en fait, il n'existe pas un mal de dos. Parce qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule chose qui fait mal dans le dos. Beaucoup de choses différentes peuvent faire mal dans le dos. Ça peut être du muscle, ça peut être de l'articulaire, ça peut être de l'émotionnel, ça peut être un déficit de sommeil, ça peut être du disque, ça peut être une pathologie inflammatoire. Et en fait, l'exemple que je donne à chaque fois, c'est si jamais tu veux repeindre tes volets, que je te donne un marteau, est-ce que c'est un bon outil ? Ah non, le pinceau, c'est quand même mieux. Par contre, si tu as besoin de planter un clou, on a rarement fait mieux que le marteau. En fait, moi, mon truc aujourd'hui, c'est de mettre le bon visage sur la douleur pour proposer le bon outil. Pour faire très simple, un muscle, ça s'étire. Un air, ça se mobilise. De l'arthrose, ça se renforce et tu comprends la quantification du stress mécanique. Mot très complexe, très facile à comprendre. Si tu fais trop, tu vas avoir mal. Si tu fais mal, si tu ne fais pas assez, tu vas avoir mal. Le bon dosage. Un disque, ça cicatrise avec le bon mouvement. S'il y a une pathologie inflammatoire, oui, c'est pertinent de prendre des anti-inflammatoires. Et aujourd'hui, c'est ce dont on manque, c'est cette notion de triage. Et mon livre est fait pour ça. Mettre le bon visage sur la bonne douleur pour apporter le bon outil. Et aujourd'hui, il y a des tas de gens qui viennent et qui souffrent pendant 8 ans et qui disent, j'ai tout essayé. Et quand ils me disent, j'ai tout essayé, j'ai une réponse qui est dramatique. Vous n'avez rien essayé du tout. Les gens qui m'ont dit, j'ai tout essayé, j'ai essayé la chiropraxie, j'ai essayé les électrodes, j'ai essayé les bains d'eau chaude, j'ai essayé les bains d'eau froide. Ils me disaient, j'ai voulu repeindre mes volets, j'ai essayé le cruciforme, j'ai essayé la palette, j'ai essayé le maroufleur et ça ne marche toujours pas. Et moi, mon raisonnement, c'est de revenir à la base, de dire, commençons par savoir exactement de quoi tu as besoin. Et ça, c'est mon premier chapitre. Et en fait, mon raisonnement, ce n'est pas moi qui l'invente, ça s'appelle le raisonnement clinique. En fait, on va tester une par une les différents outils et on va voir ce à quoi ça répond mieux. Parce que le corps est bien fait, ce n'est pas souvent qu'un seul problème. Tu peux avoir du muscle et du disque et du nerf. Et bien, on va traiter le muscle, l'articulaire, le disque et le nerf. Donc, identifier la douleur pour mieux la traiter. Pour mieux la traiter derrière. Tu vois, quand je l'explique comme ça, ça paraît limpide. Mais bien sûr. Ça s'appelle le raisonnement clinique. Oui, ça s'appelle la pédagogie. Aussi. Aussi, un petit peu. Dans ce livre, tu traites 55 douleurs. Oui. Donc, 55 pathologies. Ah, c'est une bonne question. La notion même de pathologie est complexe. Je dirais que je traite 55 symptômes. Pour faire très simple, un symptôme, c'est le visage d'une douleur. Une pathologie, c'est l'étiquette de base. Prenons l'exemple de la facie de plantaire. La facie de plantaire, ce serait... Tiens, on va imaginer que ça... Je ne sais pas si les gens vont le voir. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est ton avant-pied, ton arrière-pied et tu as une espèce de grande nappe comme ça, qui est ton facie à plantaire. Et puis, parfois, en fonction de certaines choses, ce facie à plantaire va être douloureux. Qu'est-ce que les gens vont ressentir ? Ils vont ressentir, le matin au réveil, une sorte de poids très lourd, une sorte d'épine qui va leur planter dans le pied, qui va durer entre une demi-heure et 40 minutes. Quand ils vont commencer à marcher, ils vont les obliger à boiter. Mais plus ils marchent, ça commence à aller mieux. Mais s'ils marchent trop, pendant deux jours, ils ne vont plus marcher. Est-ce que c'est vraiment le facia plantaire qui fait mal ? Est-ce que c'est le muscle qui est en dessous ? Est-ce que c'est le nerf sciatique ? En fait, c'est difficile d'identifier tout ça. Et pire, si je passe une imagerie de ça, ce que je vais voir à l'image n'est pas forcément corrélé à mes douleurs. Donc en fait, ce que j'ai, c'est un symptôme. Une douleur sous le pied. À quoi ça répond ? Je vais tester un par un. Si ça répond bien quand je fais des étirements, c'était très probablement seulement du muscle. Si ça répond bien quand je fais du renforcement, notamment du long fléchisseur de la luxe, ça veut dire que j'avais juste un défaut d'activation de mes muscles et mon haut banc ne tenait pas bien. Si ça répond bien quand j'étire mon nerf, ça veut dire que ce n'était rien à voir avec mon fascia, c'était mon nerf sciatique qui descendait là qui était irrité. Donc le mot pathologie, je dirais qu'il est plus pour nous en tant que pros de santé, pour qu'on ait un langage commun pour aller plus vite. Mais ce que j'aime parler auprès de mes patients, ce sont des symptômes. Donc évidemment, je les mets sous des noms de douleur pour que ça parle à tout le monde, mais pas à qui le langage. Mais en fait, c'est ce que j'explique dans le premier chapitre. je n'ai pas confiance dans la notion de diagnostic que ça devienne du médecin, du kiné, de moi-même ou du patient. Parce qu'il y a trop de choses qui peuvent expliquer une douleur. J'ai confiance dans l'évolution des symptômes. Une douleur n'est pas donc que mécanique. Ah non ! Elle peut être psychologique, psychique, il y a plein de paramètres. Et c'est ça que tu vas aller chercher. Exactement. En fait, on sait aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis, je sors un peu de la notion de pathologie, la douleur, 100%, 100% de la douleur vient du cerveau. L'erreur de ce piège-là, c'est que quand on dit aux gens la douleur est dans votre tête, ils pensent je suis fou, je l'invente. J'ai quand même autre chose à foutre dans ma vie que de m'inventer de la douleur. Je ne suis quand même pas à ce point misérable que j'ai besoin de me créer une identité de quelqu'un qui souffre pour dire je n'ai rien à raconter mais j'ai mal au genou. Non. Quand tu vois, ton œil voit, mais l'interprétation de l'image que tu vois se passe dans ton cerveau. Quand tu touches, tes capteurs à la sensibilité dans tes mains, envoies un message et c'est ton cerveau qui l'interprète. Cette interprétation se passe dans le cerveau. Donc 100% de la douleur vient du cerveau. Et comme ça vient du cerveau, elle va être le fruit de nos expériences, de notre projection. Pour faire très simple, on sait aujourd'hui, je l'ai dit, à une de mes patientes la semaine dernière qui souffre de l'imbago régulier depuis 3 ans et qui dit c'est très dur et en plus de ça, aujourd'hui, mon fils a une scoliose. Du coup, je fais tous les rendez-vous médicaux et je lui dis, vous savez quel cadeau vous pouvez faire à votre fils ? C'est d'essayer d'éviter dans la mesure du possible de parler de vos craintes et de vos douleurs de dos à votre fils. Parce que ça prédispose beaucoup plus d'entendre sa mère tout au long de sa vie se plaindre de ce mal de dos d'avoir soi-même adulte des douleurs de dos que d'avoir une scoliose. Parce qu'en fait, et c'est pour ça que je te dis, on en revient à cette phrase, le mal de dos, c'est le mal du siècle, c'est faux. On en a fait le mal du siècle. Parce qu'en fait, c'est couvert de tellement d'idées reçues et paradoxalement de tellement de solutions bullshit que tu fais miroiter aux gens un problème très compliqué qui touche tout le monde avec des solutions de merde et parce que les solutions de merde ne marchent pas, les gens pensent que c'est encore plus compliqué. Après, il y a une autre dimension, c'est que d'abord, il y a beaucoup de tes confrères qui attestent et qui vont à l'encontre de ce que tu dis. Quand on dit le mal de dos, c'est le mal du siècle, beaucoup adhèrent à ça chez tes confrères. La réponse, c'est qu'ils ne regardent pas le bon problème. Ils regardent l'épidémiologie. 8 personnes sur 10 auront mal aux dents dans leur vie et la deuxième cause de consultation chez le médecin généraliste. Donc, statistiquement, ça touche énormément de personnes. Mais est-ce que le rhume, c'est le mal du siècle ? Alors, le Covid, oui, mais pas tellement par rapport à ce que ça... Alors, l'exemple du Covid n'est peut-être pas le meilleur des exemples parce que pour certaines personnes, ça a été dramatique. Je retire mon exemple du Covid, mais est-ce que le rhume, c'est le mal du siècle ? On a tous eu un rhume dans notre vie. Aujourd'hui, la plupart des lombalgies évoluent naturellement, spontanément sur les six premières semaines. Bon. Donc, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est pour les gens chez lesquels ça n'a pas évolué spontanément. Oui, c'est handicapant. Oui, c'est compliqué. Oui, ça impacte la vie au quotidien, mais dans toutes les tâches. Dans la vie sexuelle, dans le sport, dans... Combien de pères de 35 ans viennent me voir en me disant j'ai mal au dos depuis deux ans, je vois mon fils grandir et je me suis construit, moi, en tant que père, de me dire je jouerai au foot avec mon fils et là, je sens que je ne pourrais pas le faire. Donc, l'aspect psychologique est quand même énorme. Bien sûr. Et de dire en fait, ok, qu'est-ce qui te limite ? Tu as quoi ? Ok, ça ressemble à une discopathie. D'après toi, quelles sont les personnes qui souffrent le plus de mal de dos ? Quelle tranche d'âge ? Trentenaire, quadra ? Oui. Oui. Les personnes qui ont le plus de mal de dos, c'est ceux entre 35 et 55 ans. Qu'est-ce qui se passe dans la vie entre 35 et 55 ans ? L'évolution de la famille, la construction, l'assise de la famille, etc., le poids de la famille. Ton corps commence un tout petit peu à vieillir, mais tout ce que tu as évoqué prend une place majeure dans notre rythme du sommeil, dans notre stress. Est-ce que ça veut dire, Grégoire, qu'on peut régler ou trouver des solutions, voire solutionner ces douleurs par une approche psychologique ? Je dirais qu'on ne peut pas exclure une approche psychologique dans l'approche de ces douleurs-là, notamment dans la douleur chronique. La douleur chronique, c'est celle qui dure depuis plus de trois mois. Je vais finir mon exemple et tu vas voir que je vais rebondir juste après. Si les gens qui ont le plus mal au dos sont les 35 et 55 ans, si on prend une radio du dos de quelqu'un de 70 ans versus quelqu'un de 35 ans qui a un dos en bon état ou en pire état, celui de 70, pourtant il a moins mal. Donc, ce n'est pas l'usure seule du dos qui crée la douleur. C'est tout ce qu'on y met dessus. Alors, si on regarde et qu'on regarde cette personne de 35 à 55 ans, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la douleur de dos évolue naturellement au bout de six semaines. Chez les personnes chez qui ça évolue naturellement, qu'est-ce qu'on va trouver ? Et c'est ça qu'on doit regarder. Qu'est-ce qu'on trouve chez qui ça évolue bien ? Qu'est-ce qu'on trouve chez qui ça n'évolue pas bien ? En sachant une fois de plus qu'il y a quand même le paramètre humain qui fait que même si quelqu'un fait tout bien, il peut quand même avoir des douleurs. Il peut avoir des douleurs. Et même si quelqu'un fait tout mal, il peut ne pas avoir de douleurs. C'est notre spécificité en tant qu'humain. Qu'est-ce qu'il fait que celui chez qui ça évolue bien ? Plutôt, il dort bien, il bouge régulièrement et il a un impact du stress qu'il arrive à gérer. Et une alimentation équilibrée. Et là, tu vois, ça, c'était mon premier livre. Cette approche globale. En fait, de dire si déjà dans ta vie, tu arrives à avoir un terreau fertile, le jour où il va t'avoir une merde et statistiquement, tu auras une merde, tu vas l'encaisser beaucoup mieux que l'inverse. Et c'est logique. Si ton terreau est de mauvaise qualité, ça, c'est ce que j'explique dans le chapitre sur l'arthrose, si ton terreau est de mauvaise qualité, tu dors mal, tu bouffes mal, tu as des mauvaises relations sociales, tu ne te sens pas bien dans ta tête, le jour où tu as une douleur qui pop, c'est le truc en plus qui tombe. L'autre argument aussi qu'on entend régulièrement chez les patients, c'est ah oui, c'est génétique. Quel argument ? Est-ce que ça, c'est posé, c'est fondé ? Qu'est-ce que tu réponds à ça ? Alors, il y a une part de vrai là-dedans. Il y a du génétique. Il y a une part de vrai. Aujourd'hui, le facteur qui prédispose le plus à la survenue d'une hernie discale, ça serait la génétique. Tu remarques que j'utilise le conditionnel. On est en 2023, on envoie des mecs sur la lune depuis maintenant 60 piges. Euh, le disque intervertébral, la pathologie du disque, accrochez-vous, je peux vous tenir pendant 8 heures dessus. Et beaucoup de choses que je vais vous dire sont à prendre au conditionnel. C'est incroyable. On ne sait pas. On ne sait pas bien. Donc, la part du génétique, on sait qu'elle est présente. Mais maintenant, il y a... Alors, le nom va m'échapper parce que pour le coup, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Mais quid du génétique acquis et du génétique appris ? Quand je parle de génétique appris, c'est quelle incidence a eu mon éducation dans mon alimentation, dans mon rythme du sommeil, dans mon sport ? On revient toujours au même. Et on en revient à tout ça. Ce qui crée cette grande complexité de l'être humain. C'est vrai qu'on en revient toujours au même. Et ça, je trouve que ton discours, qui est à la fois simple et très ciblé et scientifique aussi et médical, il devrait être étudié chez les tout-petits. On devrait être conditionné dès le départ pour bien faire comprendre. Au lieu de nous saouler en permanence avec les cinq fruits et légumes, on devrait, même si, effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir cinq fruits et légumes. plus loin. Je ne vais pas me mettre les profs de maths dans la poche, mais le théorème de Pythagore, tu l'utilises tous les jours. Au secours ! On est bien d'accord. Il y a autre chose quand même. J'avais fait un mème comme ça qui avait circulé, qui avait été même passé sur Rire et Chansons, où j'étais de dos comme ça et puis je regardais l'océan et puis j'avais écrit « Encore un jour de plus se passe sans que j'utilise le théorème de Pythagore ». C'est vrai. Elle n'était pas de moi, mais je l'avais reprise. Et c'est vrai que quand il pense, est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale ? On est complètement sur un autre débat. Mais tu fais des conférences, tu pourrais aller voir les mômes et leur expliquer. Je fais des conférences en entreprise. Je fais des conférences en entreprise et sur le… Ce n'est pas là où les mômes sont le plus présents. Non, par contre, c'est là où les gens ont le plus mal au dos. Oui, c'est vrai. Et un gamin… Alors, je suis père de deux enfants et ma philosophie va être la suivante. Assez paradoxalement, et on en parlait en off juste avant, plus tu mets un focus sur la santé, plus ton cerveau va être alerte à tous les signes problématiques. Tiens, ça, c'est assez intéressant. Et les gens vont comprendre. On voit sans cesse des outils pour redresser le dos parce qu'on t'a dit qu'il faut te tenir droit, et ainsi de suite. Là, vous voyez très bien cet exemple de… On nous a dit, tiens-toi droit, sinon tu auras mal au dos. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de trucs de marketing passer sur les réseaux sociaux de se tenir droit. devinez quoi ? On a étudié les gens qui se tiennent bien versus les gens qui ne se tiennent pas bien. Les deux ont les mêmes douleurs ou les deux ont les mêmes absences de douleurs. Ce qui nous permet d'évoquer de manière très très sûre qu'à ce jour, aucune étude scientifique n'a montré de lien entre une mauvaise posture et des douleurs. Qu'est-ce qu'on nous casse les couilles, excuse-moi pour l'expression, à dire on se tient droit versus… On a beaucoup d'études qui nous disent la méditation diminue les douleurs, l'activité physique diminue non seulement les douleurs, mais diminue les pathologies cardiovasculaires, la neurodégénérescence et ainsi de suite. Viens dormir, diminue les douleurs. Et c'est en ce sens où je te dis on détourne des problèmes en apportant des solutions qui ne marchent pas. Qui ont ? Des gens qui ont un intérêt commercial, très probablement. Des gens qui ont envie de se faire mousser l'ego en inventant une dernière technique qu'on marchait une fois sur un mec et qui pendant 20 ans vont s'en gargariser. Non mais attends, il y a des mecs qui utilisent des arguments commerciaux. Mon père était dentiste. Waouh ! Et du coup, ça te fait de toi un expert de mal de dos. C'est génial ! Donc en fait, il y a de ça. C'est qu'en fait, malheureusement, et c'est pour ça que je dis mon message est plus important que ma personne, j'utilise les réseaux sociaux parce que c'est ce que les gens regardent. et j'utilise assez paradoxalement les mêmes armes que mes ennemis. Seulement, moi, je n'ai quasiment rien à vendre. Oui, le livre, bien sûr, qui m'est vendu, il est à 19,90, mais j'ai déjà publié plus de, je crois, 400 vidéos sur ma chaîne YouTube. c'est ça. Donc le livre, c'est ce qu'il y a de mieux dans tout ce que j'ai pu créer avec cet arbre décisionnel qui permet de s'y retrouver. J'étais en train de regarder mon regard et fixer sur ma prochaine question sur ce fameux arbre décisionnel. Qu'est-il donc ? À quoi sert-il ? Alors, sur ça, je l'explique aussi dans le livre. Il est le fruit de deux choses. Donc cet arbre décisionnel, je ne sais pas si tu as la possibilité de la toucher. Je ne l'ai pas. On peut le montrer aux gens éventuellement ? tiens, vas-y. Ta caméra est en face. Oui. Pour que les gens comprennent. Oui, c'est ça. Voilà, absolument. Ma première question, c'est... Il y en a huit des arbre décisionnel pour les lombaires, pour les cervicales, pour l'épaule, pour le bassin, le genou, et ainsi de suite. Vous avez mal au dos ? Oui. Depuis quand ? Ma première question, c'est depuis quand ? Parce qu'en fonction depuis quand les gens ont mal, est-ce que c'est de la douleur chronique ou est-ce que c'est du tissu qui fait mal ? Bon, j'ai mal depuis longtemps, vous irez voir le chapitre douleur chronique. Depuis un moment précis. Ok, on va plutôt aller dans le difficile à dire parce que ça concerne la plupart des gens. Difficile à dire, très bien. C'est localisé où ? Pour être tout à fait franc, c'est plutôt diffus. Ou alors, c'est un point précis. Ok, c'est un point précis que tu ressens plutôt au niveau d'un étage, va voir l'étage vertèbre, le chapitre vertèbre bloqué. Ou tu te sens plutôt limité dans tes mouvements, au contraire, tu sens que tu bouges beaucoup. Va voir soit le chapitre interne indiscale, soit le chapitre douleur instable. Tu sens que ça irradie ? Ok, ça peut être l'asiatique. Et donc, à chaque fois, les gens retournent sur le sommaire et qui te renvoient au chapitre. Et chaque chapitre est fait de la même manière avec, si on va prendre par exemple l'arthrose de hanche, le cas typique. Ça, c'est mes patients qui me l'ont raconté. À quoi ressemble ce patient souvent ? C'est une ou deux cas typiques où les gens peuvent dire « Tiens, ça résonne dans mon histoire. Les symptômes qu'il décrit, ça résonne dans mon histoire. » À quoi ça ressemble ? Où va être la douleur ? Comment elle évolue ? Qu'est-ce qui la augmente ? Qu'est-ce qui la diminue ? Tu vois, je suis sur le symptôme. Mon analyse. Ok, de mon expérience, probablement que ça va évoluer comme ça et peut-être qu'on devrait faire ça. Et évidemment, après, il y a les traitements en photo, en vidéo. Et Marc, je me dois d'être honnête et c'est ce que j'explique dans le premier livre. Est-ce que mon livre marche à chaque fois ? Ben non. Mais quand il marche, il marche bien, il marche vite. Quand il ne marche pas, c'est là où les gens doivent consulter. Et il n'exclut en rien un parcours médical classique. Non ? Excuse-moi. Après, la difficulté qu'on a aussi, et moi, je vais te dire parce que j'ai un cas, je suis un cas, c'est que j'ai suivi tes conseils, c'est bien illustré avec les photos, etc. On se pose toujours la question de savoir si on le fait bien ce mouvement. Ah ! Est-ce que, parce que ce ne sont que des photos, alors il y a les vidéos évidemment sur YouTube. Il y a les QR codes qui renvoient vers les vidéos. les codes, etc. Mais je me pose la question, je me dis, ah ouais, mais attends, est-ce que véritablement, évidemment, tu n'es pas à côté de nous, est-ce que je fais bien ce mouvement ? Ah, probablement que dans 50 ans, j'arriverai à sortir le même livre avec un petit jeton d'une intelligence artificielle qui sort et qui te regarde et qui te regarde et qui, hey, avec un hologramme. Bonjour ! Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que voilà, on peut effectivement se poser ces questions. Mais il est très, très clair, il est très, très simple. Alors, on a annoncé, évidemment, comment tu as venu ici. Il y a deux, trois personnes qui ont souhaité porter des questions. Discopathie. Oui. On a entendu dire, la discopathie, donc, c'est ce frottement des disques qui fait qu'il y a une usure des disques, c'est ça, la discopathie ? Non ? Pas forcément, parce que tu peux avoir une usure des disques sans discopathie. Bon, alors, quand on fait le diagnostic après une IRM, discopathie, ça veut dire ? Je peux prendre le truc à l'envers. Vas-y. 100%… C'est une question de Stéphane qui me donne. C'est mon sujet favori qui est complet. La phrase est la suivante, c'est que 100% des discopathies ont été trouvées par des IRM. Ce qui déclenche la discopathie, ce sont les IRM. Non, mais… Ce que je veux dire, ce n'est pas l'IRM qui déclenche la discopathie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, tant qu'on n'a pas passé d'IRM, on ne peut pas savoir s'il y a une discopathie ou quoi. On peut avoir des maux de dos qui ressemblent à des douleurs type discale, mais en fait, aujourd'hui, on va prendre le problème à l'inverse, c'est ce que j'explique sur ce chapitre. En 2015, Brzynski et ses amis se sont dit, tiens, on s'ennuie un peu cet après, mais on va passer des IRM et des scanners à des gens qui n'ont pas mal au dos. La réponse logique qui serait de se dire, si on leur passe et qu'ils n'ont pas mal au dos, on ne va rien trouver. Je te donne dans le mille, ils ont retrouvé des discopathies, des canals lombaires étroits, ils ont retrouvé de la hernie discale, ils ont retrouvé de l'arthrose. Ce qui est assez intéressant, c'est que littéralement, tu prends l'âge de quelqu'un qui n'a pas mal au dos, s'il a 30 ans, tu auras 30% de chance de trouver des remaniements au niveau de ses lombaires. S'il a 80 ans, tu auras 80% de chance de trouver de la discopathie et ainsi de suite. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la discopathie n'est pas 100% responsable de ta douleur. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la même année Brindgeski a fait une autre étude qui est passée beaucoup plus sous les radars et c'est qu'il a, pour le coup, passé des IRM chez des gens qui ont mal au dos. Et devine quoi ? Chez les gens qui ont mal au dos, ceux qui ont mal au dos ont plus de chance d'avoir, en effet, des discopathies. Mais on a aussi trouvé des gens qui ont mal au dos avec des racistes totalement sains. Tous les cas sont possibles. Ce qui veut dire quoi ? C'est qu'une discopathie n'est pas une cause de mal au dos. C'est un facteur de risque. C'est un facteur. La même manière que si jamais demain tu peux picoler, avoir une voiture qui n'a pas de frein et être de nuit sans phare, est-ce que tu vas avoir un accident ? Non, pas forcément. Est-ce que demain, tu peux être dans une voiture super sécurisée, avoir tout ce qu'il faut autour ? Toutes les options. Est-ce que c'est sûr que tu n'auras pas d'accident ? Et non. Malheureusement, non. C'est donc une discopathie. Aujourd'hui, ce qu'on commence à comprendre, c'est que ton dos peut et doit bouger, mais qu'à certains moments de ta vie, ton disque, il peut avoir des problèmes. Et que quand il va avoir des problèmes, assez paradoxalement, c'est la phase où il est en train de crever qui va être douloureuse, mais le jour où il est mort, tu n'auras plus de douleur. Au niveau du disque. Et c'est assez logique. Il n'y a que dans les films de morts vivants que les trucs morts continuent de gueuler. Dans la réalité, un truc qui est mort, l'innervation est foutue et c'est fini. Maintenant, ça, c'est dans l'immense majorité des cas. Parfois, il y a des néovascularisations, des néosinnervations qui naissent, y compris sur des trucs morts. Plus chiant, mais plus rare. Est-ce que la discopathie engendre une sciatique ? Non, pas forcément. Pas forcément. De par la proximité, le disque, au moment où il est en train de mourir, donc le disque L4, L5, entre la vertèbre lombaire numéro 4, la vertèbre numéro 5 et S1, vertèbre sacré numéro 1, on a le disque et au moment où il va mourir, on peut avoir éventuellement une petite sortie de ce disque-là qui va peut-être parfois, d'un point de vue mécanique, comprimer ma racine nerveuse. Oh oh ! Il y a certaines personnes à qui on voit des compressions à l'IRM et qui n'ont pas de sciatique. Et l'inverse, c'est possible. Ce qu'on commence à comprendre, c'est que parfois, on peut avoir des compressions d'origine mécanique. J'appuie, ça fait mal. Mais on pourrait aussi avoir des compressions non plus de type mécanique, mais de type chimique. Lorsque ce disque est en train de crever, il y a des remaniements chimiques, pro-inflammatoires, locaux, qui vont, pour le coup, irriter une partie de la racine de mon air. Du coup, on comprend quoi ? Si c'est mécanique, probablement que ça devrait bien répondre à de la kiné, par du mouvement. Si à l'inverse, quand vous faites du mouvement et que ça augmente systématiquement les douleurs, peut-être que ce n'est pas une réponse mécanique qu'il faut, mais une réponse chimique et auquel cas, ce n'est pas complètement con d'avoir recours à des médicaments. Du coup, le débat pro-médicament, contre-médicament, à mon sens, est complètement stérile. Il est toujours la même chose. Mais quel est mon problème ? Quel est l'outil dont mon corps a besoin ? Évidemment, ce serait trop beau. Est-ce que parfois, on peut avoir des tableaux mixtes ? Oui ! Ça, c'est vraiment intéressant. Il y a Colette qui nous posait une question sur la sciatique, notamment les sciatiques chroniques, qu'elle a par définition régulièrement. Et son kiné lui a dit « Si votre douleur s'arrête au genou, on peut traiter les choses de manière extrêmement efficace. En revanche, si vous sentez la douleur de la sciatique irradie jusqu'au petit doigt de pied, ça va être beaucoup plus compliqué. Vrai ou faux ? » Alors, l'information là est fausse, mais par contre, elle nous donne des éléments qui sont assez intéressants. Aujourd'hui, de ce qu'on sait sur une sciatique, elle est traitée dans le livre, certains traitements sont très efficaces, mais ne sont pas efficaces pour tout le monde. Et ce qui va nous donner l'évolution, c'est en effet la cartographie de la sciatique. Pour faire très simple, par exemple, j'explique dans mon livre qu'une des stratégies pour la sciatique, si elle est d'origine lombaire, c'est de faire des mouvements soit d'extension, soit de flexion. Que vous allez tester, tout simplement, est-ce que quand je me penche 10 fois en avant, c'est mieux, c'est moins bien ou ça ne change rien. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, ça c'est la théorie de McKenzie. Si c'est mieux quand je me penche en avant 10 fois, ça veut dire que mon disque et ma sciatique ont besoin de flexion antérieure. A l'inverse, si c'est mieux quand je me penche en arrière, je vais plutôt me pencher en arrière. Maintenant, parfois, quand je vais me pencher en avant, je peux avoir une douleur uniquement dans la fesse et dans la cuisse. Et plus je me penche en avant, plus ça va descendre dans la jambe. Ce qu'on sait, c'est que quand vous faites un mouvement et que la douleur a plutôt tendance à être proximo, proche, distal, distance, donc à descendre, ça veut dire que ce que vous mettez en place n'est pas vraiment ce dont votre corps a besoin et vous feriez mieux d'arrêter. Si à l'inverse, quand vous mettez en place un traitement, vous commencez à... Pardon, je reprends ma phrase. Si à l'inverse, vous avez d'abord la douleur dans le pied, vous mettez en place un traitement et la douleur est du coup disto, proximale, elle remonte, ça veut dire que ce que vous faites est plutôt en train d'améliorer. Et paradoxe, même si la douleur est plus intense, pour faire simple, tu as une douleur, une petite sciatique à 2-3 sur 10 qui va jusqu'au doigt de pied, tu mets en place un truc et tu as seulement une douleur au niveau de ta sacroiliac mais à 4-5 sur 10, c'est un facteur d'amélioration. Ça, c'est passionnant. C'est dans l'ouvrage, évidemment, dans ce grand guide de Major Mouvement. Pour surfer un peu sur l'actualité, footballeur Neymar, on vient d'apprendre qu'il a... Alors, où est-ce que j'ai marqué ça ? Neymar, rupture des ligaments croisés. Du genou ? Ouais. Bon, pas une carrière. Non. D'après ce qu'on dit. Ah bon ? Je ne sais pas. C'est grave, docteur ? Alors, la rupture des croisés, c'est un sujet qui est en train d'évoluer. Ce qui est intéressant, ma mère s'est fait les croisés, je me rappelle, dans les années 90. À l'époque, l'IRM n'existait pas. De la même manière, si l'IRM n'existait pas, il y avait des tas de gens qui avaient des croisés pétés, qu'on n'opérait pas et qui reprenaient le sport après derrière. L'IRM est sorti et là, on a compris qu'en effet, les gens qui se faisaient des grosses entorses de genoux, qui avaient des genoux qui étaient complètement instables, quand on les opérait et qu'on les remettait à croiser, ça allait mieux. Du coup, pendant 20 ans, on opérait tout le monde. Et là, on commence à y revenir en train de se dire qu'en fait, on opère les genoux qui, une fois qu'ils ont pété leur croisé, sont instables. Littéralement, tu veux courir, tu veux sauter, là tu sens que ton genou il se barre. Ça, c'est l'instabilité. Probablement que chez eux, ça vaut le coup de l'opérer. À l'inverse, tu as pété ton croisé, tu cours, tu sautes, au-delà des trois semaines de cicatrisation, le temps que l'hématome se barre et ainsi de suite. Mais tu as tes quadris, tes ischios qui font bien le taf et ton genou, il est stable. Ce n'est pas nécessaire de t'opérer. Ma mère, ce qui encore aujourd'hui, a toujours pas de croisés. Mon frère s'est pété les croisés et il continue à jouer. Et moi, j'ai deux fortes chances. Je crois que je me suis pété les croisés quand j'avais 20 ans. Je n'ai jamais fait de l'IRM. Mon genou, il tient. Probablement que dans 5-10 ans, quand je commencerai à avoir un pas mal au genou, tu irais faire une IRM et on me dira dis donc, vous aviez les croisés pétés. Mais vous êtes un abruti d'avoir continué. Bon, donc pour Neymar, j'en sais rien, mais je pense qu'il va être bien accompagné. On va lui faire des tests pour savoir si et s'il doit se faire opérer. Alors, les sportifs raux ont un montage qui fait qu'en 6 mois, ils peuvent revenir. Je vous déconseille de faire cet montage à moins que vous soyez en équipe nationale parce que pour le coup, on sait que c'est un montage qui vous permet de gagner 6 mois mais qui vous fait que vous aurez très probablement une prothèse de genou beaucoup plus tôt. Dans ton discours, Grégoire, il y a un truc que quand tu parles des IRM, du coup, ce n'est pas systématique. Ce n'est pas si intelligent que ça d'en faire systématiquement. Oui. Alors déjà, souvent les gens pensent qu'on ne le fait pas systématiquement parce que ça coûte une fortune. Mais il faut comprendre que la plupart de nos imageries, une fois de plus, je suis coquiné et probablement qu'un médecin aura plus de compléments d'informations. Mais pour la partie ostéo-articulaire, comme ça, je ne m'engage pas trop, les imageries sont des diagnostics d'exclusion et non pas d'inclusion. Ça veut dire quoi ? Quand tu as une suspicion de douleur, ce que tu veux savoir, c'est est-ce que ce n'est pas une fracture ? Est-ce que ce n'est pas une entorse ? Est-ce que ce n'est pas une dyscopathie ? Je vais faire mon imagerie pour m'assurer que ça n'est pas ça. Mais je n'ai aucune imagerie pour m'assurer que c'est bien ça. Parce que quand on parle de douleur, une fois de plus, la douleur ne vient pas que du tissu. Et je pense que les gens en ont compris aujourd'hui que beaucoup de choses peuvent créer de la douleur. Donc, l'imagerie est un diagnostic d'exclusion. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas en faire ? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Il y a certains tableaux cliniques qui nécessitent une imagerie. Pour faire très simple, j'ai eu une patiente qui est venue me voir avec douleur bilatérale dans les deux membres supérieurs. Statistiquement, est-ce qu'elle peut avoir une double irradiation de ses racines nerveuses sur les deux mêmes topographies ? Peu probable. Donc, ça veut dire que si jamais il y a un truc qui bloque, c'est vraiment au niveau du rachis cervical. Et là, je veux avoir une imagerie. Parce qu'à cet âge-là, c'est peu probable, mais elle peut avoir une tumeur. Et clairement, s'il y a là une tumeur à 22 ans, je veux le savoir vite pour la traiter vite. C'est sûr, bien sûr. C'est très rare, mais il y a certaines topographies qui disent non, non, non. Et moi, d'ailleurs, qui arrivent parfois, typiquement les patients un peu qui me voient faiseur de miracles, qui arrivent avec des tableaux cliniques très complexes. On est dans le rouge. Voilà. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. Il y a des drapeaux rouges et moi, un drapeau rouge, je n'y touche pas. Je le renvoie, je dis je ne vous touche pas tant que je n'ai pas d'imagerie. Il ne faut pas déconner, en fait. On peut apporter une solution simple quand il y a un problème simple. Quand il y a un problème simple. Voilà. On va terminer sur cet entretien parce qu'évidemment, il y aurait 50 000 questions à poser. je pense à Chloé, je pense à Colette, je pense à tous ceux qui ont... Alors, si tu veux, on peut jouer à un jeu. Marc, une question, je te réponds en 30 secondes. Ça, c'est possible. En 30 secondes. Mais je crois que tu as des obligations dans la foulée. Allez, on fait un jeu, on en fait une en 30 secondes juste pour voir si je suis capable. Hernie discale. Ouais, en fait. Non, mais ça, c'est les trucs. Non, mais sciatique, hernie discale, discopathie, c'est la base. Alors, c'est vraiment, ça occupe, je pense, un tiers de mon bouquin. Oui, évidemment. Que ce soit lombaire ou cervicale. Vas-y, on va voir. Alors, sur la question hernie discale, là aussi, quelle est la première approche à avoir immédiate quand on a une suspicion d'hernie discale ? En gros, une hernie discale qui est associée avec une perte de force. Je n'arrive plus à soulever mon pied, je me casse la gueule quand je marche, je me pisse dessus, je me suis dessus. Il faut aller consulter très rapidement. Une hernie discale qui crée de la douleur, on a des solutions au travers, une fois de plus, probablement, si ça irradie sur du neurodynamique et si jamais c'est plutôt local avec du McKenzie. Une hernie discale qui ne me fait pas de douleur, je ne me pose pas de problème, c'est tout à fait normal. Alors, juste un mot sur McKenzie parce que c'est la méthode McKenzie qui n'est pas très répandue en France. Il n'y a pas beaucoup de praticiens McKenzie spécialisés. McKenzie, c'est une gestion qui naît posturale ? Ah non. Non, c'est pas ça que McKenzie ? Alors, posturale, c'est plutôt, tu vas retrouver, si je ne te dis pas de conneries parce que je ne suis vraiment pas favorable à tout ce qui est analyse posturale. Pour moi, c'est beaucoup, 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 beaucoup de interprétations, beaucoup de blabla pour pas beaucoup de résultats. D'accord. Là où McKenzie, c'est plutôt savoir quel mouvement te fait du bien et à t'encourager à faire le mouvement dans le bon dosage. Et aujourd'hui, c'est probablement, c'est pour ça, dans cette philosophie de la kiné moderne, ça inclut justement du McKenzie, ça inclut ce que mon collègue Frédéric Schroer que j'ai cité pour l'épaule, une approche beaucoup plus symptomatologique. En gros, je fais un peu le deuil de l'explication de tout ce qui se passe dans mon corps parce que beaucoup de choses peuvent expliquer la douleur, mais juste, qu'est-ce qui améliore, qu'est-ce qui augmente et qu'est-ce qui ne change rien. Si ça améliore, je vais continuer dans cette direction-là. Si ça augmente, c'est probablement que j'ai mis le doigt sur la bonne structure qui fait mal, mais dans une quantité ou dans une qualité qui ne convient pas. Pour faire très simple, si quand tu as mal au dos et que tu te penches dix fois en avant, probablement qu'aujourd'hui, ton dos ne tolère pas bien de la flexion. Est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement enlever la flexion du reste de ta vie ? Non. Ça veut juste dire que pendant 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours, probablement, ce mouvement-là, on va l'éviter. Et on va réintégrer d'autres types de mouvements comme de la marche que tu tolères bien. Une dernière question parce que je sais que tu es un fan de rugby. Je sais que tu étais aussi sous le coup de l'émotion de cette défaite de l'équipe de front et aussi de l'église encore, évidemment. J'ai l'impression d'être dans le gaz depuis maintenant 4 jours. Dupont s'est fait opérer. C'était une folie que de reprendre le match ? Reprendre la compétition ? Je ne le connais pas personnellement, mais je connais suffisamment de sportifs de haut niveau. Lui, il a eu fracture de la mâchoire ? Oui, fracture de la mâchoire. C'est assez confus parce qu'il y en a qui disent que c'est maxillaire et d'autres qui disent que c'est la mâchoire. Admettons l'un ou l'autre. Je ne me pronais pas en tant que Dupont, mais je me prononce par rapport à tous les sportifs pros que j'ai eus. Si toi et moi, on avait eu ça, oui, ça aurait été une connerie d'aller sur le terrain, on serait mort. Mais au moindre impact, on avait pris un sud-af sur le dos, on serait mort. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les sportifs pros, littéralement, et encore plus les rugbymans, j'ai joué au rugby pendant 15 ans, seraient prêts à mourir sur le terrain. C'est-à-dire que je pense et je me projette, mais si on lui pose la question, son objectif de vie, c'est de gagner la Coupe du Monde. Donc, qu'il y ait plus d'arthrose, qu'il soit déformé pour le reste de son visage jusqu'à la fin de sa vie. Et tu penses que les kinés de l'équipe de France ont essayé de l'en dissuader ou pas ? Non, je ne pense pas. Je pense que quand tu es kiné en équipe de France, tu es là pour accompagner les gens dans leurs projets. Et quelque part, on est là pour accompagner les gens dans notre projet. Ton projet, c'est de gagner la Coupe du Monde. Même si ça ne colle pas à mes valeurs, mon job, c'est de coller à ton projet. Ce n'est pas à moi de te dire non. Peut-être que c'est parent, mais ce n'est pas le rôle d'un kiné. Passionnant, vraiment. Lisez, procurez-vous ça. C'est une petite Bible. Il n'y a peut-être pas toutes les solutions à vos problèmes, mais en tout cas, on peut déjà commencer à faire le tri et tester des choses, essayer des choses. Et puis ensuite, ce que disait Grégoire, c'est que, évidemment, ça ne se substitue pas, je vais y arriver. Il n'est pas facile à dire. Un avis médical. Surtout, on peut faire beaucoup de blagues avec ça. Exactement. Et puis, je rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une salle de sport dernier cri à la maison. On peut faire des choses très, très simples et tu le mets dans tes vidéos et dans ton ouvrage. J'en profite pour dire, on a d'ailleurs la version collector qui est sortie il y a une semaine avec un joli blister hyper joli pour un livre un peu plus de salon que tu peux laisser sur une table avec une couverture plus dure et en format encore plus joli. Un troisième ? C'est encore un peu tôt pour en parler, mais j'ai des idées. Disons que j'ai des idées. Et venir ici me dit que quand je réponds à tes questions, il y a encore des choses qui peuvent venir. Avoir ta propre émission de télé au-delà de YouTube et des réseaux sociaux, tu aimerais ? Tu sais, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où l'équilibre dans ma vie, j'ai deux enfants, est important. Un cabinet aussi ? J'ai un cabinet. Je sais que je me suis lancé dans un marathon. Oui, clairement. Donc, si j'ai un beau projet télé qu'on me propose qui est compatible avec mes horaires qui fait que le soir je peux être avec mes enfants, je dirais oui. Si c'est encore des contraintes qui m'empêchent de passer plus de temps qualitatif avec eux, je dirais non. Est-ce que tu as le sentiment d'être un peu aspiré par cette notoriété ou est-ce que tu la gères et la maîtrises ? J'ai la chance d'être un bien entouré et j'ai la chance que ça me soit arrivé un moment où j'étais mature. Je connaissais la valeur du travail, je connaissais la valeur humaine, la valeur de l'amitié, la valeur de la famille. Ce qui fait que bien sûr que c'est aspirant parce que ça me passionne et tu vois à quel point ça me passionne et je peux en parler pendant des heures. Maintenant, je sais aussi quand il est temps de dire ok, j'ai aussi une vie, j'ai des gens qui comptent sur moi et si je ne m'occupe pas d'eux, pour le coup, personne ne va s'occuper des enfants. En tant que père. Oui, bien sûr. Que disent les petits quand ils voient papa à la télé ou sur les réseaux sociaux, ils sont fiers. Oui, ils sont fiers. Après, ils sont encore jeunes, ils ne s'en rendent pas compte. Mais c'est vrai qu'ils commencent à s'interpeller quand on me reconnaît dans la rue. Et ça, c'est pour le coup un truc sur lequel je suis intransigeant. Si je suis avec mes enfants, je demande aux gens de dire bonjour à mes enfants parce que je me mets à leur place. Ça doit faire bizarre qu'en 4, 5 fois par heure, il y a des gens qui disent bonjour et qui interpellent ton père et qui ne te calculent pas toi en tant qu'enfant. Ils existent en tant qu'entité humaine et je pense que c'est bien de leur dire bonjour les enfants. Je connais votre papa, j'ai vu la vidéo et ce qui fait votre papa, c'est bien. Le message est passé. C'est ton frère qui est à l'origine de tout ça qui t'a propulsé sur… Il m'a cassé de belles barrières mentales que je m'étais mis. C'est vrai ? Oui. Mon frère m'a dit un truc qui est très juste et je vous encourage à le faire. Au pire, quoi ? Au pire, quoi ? Au pire, tu as le conseil de l'ordre qui te dit mais c'est quoi ce vidéo et enlève-les. Tu les enlèves et tu prends 3 000 balles d'amende. Tu les as sur ton compte ? Oui, bon, tu les payeras. Ça me fait mal au cul. Oui, ça me fait mal au cul. Au pire, quoi. Tu dis encore ça aujourd'hui ? Au pire, quoi. Tu ne regrettes rien ? Non. Si c'était à refaire, tu payes la chose ? Formidable. Très bel ouvrage, donc. La Bible incontestable. Major mouvement pour soigner vos douleurs. À chaque problème, sa solution. Presque. Presque. Trois petits points. Presque, évidemment. Merci infiniment. Merci, Marc. Merci à tous. C'était super. C'était un vrai plaisir. Merci à tous. Vous commentez, vous partagez comme toujours et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut. Salut.